bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne du bout sur les prochaines merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu pirate ship un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à aller voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de l'arsenal pic alors moi c'est un des instruments arsenal que j'ai jamais utilisé et je pense que je n'utiliserai jamais mais on va vous montrer comment ça marche c'est un objet défensif donc là faut infliger des gars aux marins qui passent ainsi que dans les cases à droite à gauche et à l'avant réduit la vitesse d'attaque et de déplacement des marins ennemis donc ça peut être sympa mais après je vais vous montrer pourquoi et moi j'utilise pas trop mais après il peut être utile donc à voir peut-être plus tard donc ça vous prend une place en sachant que si vous mettez ça c'est à place d'un bouclier vous aurez l'espace pour mettre un soldat dessus mais c'est tout donc ça c'est les les cartes pour pouvoir améliorer les pv 300 pv ça peut aller dommage à l'aîné ça fait 10 de dégâts pas c'est pas énorme donc faut que ça cumule avec autre chose parce que sinon c'est pas beaucoup de dégâts le poids 200 c'est quand même pas mal un peu lourd quand même juste des pics réduction de vitesse 50 ça c'est pas mal c'est très intéressant c'est à dire qu'à moitié de la vitesse donc c'est surtout des corps à corps qui vont venir ou alors les assassins et ça ça peut être intéressant tu peux les tuer avant qu'ils montrent et dommage à l'anmi 100 donc là par contre ah ah d'accord un dommage à l'alli 10 à peut-être tu peux te faire attaquer tes propres alliés abusé donc tu fais dommage à l'anmi 100 dont 100 points de dégâts chaque fois que c'est touché réduction de 50 donc c'est à dire que tu peux toucher plusieurs fois tu peux faire au moins presque 200 de dégâts le temps que ça passe donc pour améliorer donc là il vous propose dommage à l'anmi ou vitesse d'attaque et le déplacement des coquilles pieds moins 50 ans alors là je comprends pas ça c'est vitesse d'attaque et de déplacement des coéquipiers moins 5% c'est à dire que mes propres trucs ils perdent 5% la réduction de vitesse c'est super sur les déplacements des coéquipiers je pense qu'ils sont trompés non pour être sûr personnellement je vais prendre l'attaque dommage à l'anmi c'est le mieux même si il y avait les régions de vitesse ça commence c'est déjà pas mal en plus c'est du 5% pour que c'est ici des pourcentages qui va avec ça c'est pas mal c'est pas c'est pas chiffre donc ça pourrait si vous arrivez à 5 10 15 15 ans plus de ça ça ferait 65% de réduction de vitesse parce que un tiers au moins c'est peut-être pas mal mais bon à voir donc là plutôt l'attaque pour faire plus de dégâts ici soit le poids soit les dégâts le problème c'est que si ça pour cent 5% si tu dis pour ça ça fait 20 en moins 20 au moins 20 au moins 20 20 20 ça fait 20 au moins 20 % ça fera 40 au moins ferait du 160 emploi c'est pas mal là je mettrais le poids au moins pour qu'il soit moins lourd parce que 200 c'est pas mal surtout si vous en mettez plusieurs parce qu'un seul ça suffit parmi plusieurs ça pourrait être pas mal donc là je mettrais le poids soit moins lourd ici vitesse ou poids je mettrais le poids moins lourd ici les premières compétences de ne inflige plus de dégâts aux coquilles pieds alliés à c'est pas mal ça c'est ça en fait c'est vitesse d'attaque c'est celui-là riz sur la vitesse et dépassement des coquilles pieds bâche aux alliés c'est celui-là moi ça mélange des 2 7% alors et ça c'est quoi il dehors 100% d'armure lors de la suite alors donc je vais changer un petit peu alors je vais tout changer je veux pas mettre l'attaque l'attaque à 100 ça pourrait être pas mal donc je vais mettre plutôt ça pas faire de dégâts aux alliés du coup après c'est que 5% à 5% de 10 10 c'était fait du 0,05 contre comme ça c'est pas énorme ah c'est dur les compétences seniors 100% non et ça en fait là je mettrais celui-ci pour pas afficher les hdr donc celui-là il tombera à 0 là je laisse le dégâts là je laisse le poids là je le poids ici je laisse les dégâts ici les dégâts ici je mets le poids et pour l'année affiche 5% de points de dégâts toutes les une seconde durée trois secondes et étourdis le membre récap sur trois secondes lors d'une collision ça c'est pas mal mais il ya un bateau qui le fait déjà ça c'est un bateau est-ce que ça se cumule ou ça se cumule pas ouais mais tu as écrit membre de l'équipage c'est ton membre raptois en fait qui étourdis pendant trois secondes donc ça sert à rien ça diffuser malus contre toi autant mettre celui ci il ya de 5% de dégâts toutes les une seconde durée trois secondes c'est le mieux mais voilà et je voyais où les pics sont pas pas aussi terrible que ça voilà donc j'aurais joué attaque attaque 3 puis tue chez les personnes le poids l'attaque le poids et celui ci voilà et maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre voilà quand vous le voyez c'est ça donc ça fait à gauche à droite à gauche et en avant donc logiquement après vous faites comme ça l'idéal c'est de faire ça deuxième ligne fait ça comme ça dès que lui avance sur toi voilà après est-ce que ça touchera tes unités ça fera comme ça toi voilà le seul souci est-ce que ça va résister en sachant que comme je vous ai dit à cela ça fait deux sens de poids un bon vite donc il va falloir faire attention voilà eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera et vous plaira n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleus sur les vidéos et accrocher la cloche merci à vous allez bonjour à tous et bonne game ciao